Bonjour à tous et bienvenue sur notre petit workshop qui va parler de l'anthalgie pour les primo-intervenants. On va chercher à établir un petit peu si on peut proposer du bénéfice ou si c'est plutôt risqué ou autre. L'idée, ça va être vraiment de discuter, de faire un petit plan de ce qui se fait actuellement, puis de discuter un petit peu après, de manière assez ouverte, sur des possibilités qu'on peut avoir d'évolution. Pour ce workshop, c'est Benjamin Cerillet, je suis ambulancier, diplômé d'État, je travaille de nuit sur Nantes, plutôt au milieu urbain, dans la société assistance d'ambulance. Je vais laisser les autres se présenter, Jordan. Moi c'est Jordan, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis infirmier anesthésiste sur le centre spialier de Quimper. En parallèle de ça, je suis infirmier sapeur-pompier et ancien infirmier sapeur-pompier de Paris. Préfait. Nicolas ? Bonjour, moi c'est Nicolas, on est en CDE. Je suis co-responsable d'un service d'ambulance en Loire-Atlantique, à Sadenay plus précisément, entre Nantes et Saint-Nazel. Et au niveau associatif, je trouve le poste de vice-président de la FNTL. On est lancé autrement depuis une quinzaine d'années. Voilà. C'est un mauvais truc. Désolé. Parfait Arnaud. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud Mathieu, je suis étudiant par MSIC en dernière année au cégep de l'Outaoué, qui est un des cégeps les plus avec le meilleur taux de réussite au Québec. On est à Gatineau, donc c'est vraiment plein ouest du Québec, juste à la frontière avec l'Ontario. On a les influences ontariennes en même temps que québécoises, ce fait que c'est un environnement très intéressant pour l'évolution de la profession paramédique au Québec. OK. Et du coup, on aura un autre intervenant qui est Evans Lucas, qui est paramédic au Kenya, qui ne peut pas être avec nous en direct, parce qu'il est uniquement anglophone, et le niveau en anglais ne me permet pas de traduire en direct. Donc en fait, c'est un paramédic qui s'est formé aux États-Unis, parce qu'au Kenya, le soin de préhospitalité d'urgence est encore assez balbutiement. Donc il est en train de structurer un peu tout ça. Donc voilà, il se forme un peu à l'étranger en attendant. Bon, on va commencer tout de suite peut-être avec Jordan, tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu avec ton rôle de smuriste, et d'infirmier, sapeur-pompier, de ce qui se fait actuellement en anthalgie, de qui fait quoi, qui sort comment, qui sort pourquoi. Peut-être quelques petites pistes à nous donner. Globalement, ça reste relativement simple sur la prise en charge de l'anthalgie. Alors après, j'aurais envie de dire qu'il y a anthalgie et anthalgie, parce qu'il y a effectivement la douleur légère à modérée qui va pouvoir être traitée par certains types d'intervenants et des douleurs un peu plus fortes qui vont pouvoir être traitées par d'autres intervenants, globalement. Je parle pour des zones que je connais parce que je les pratique, et pas d'autres parce qu'il peut y avoir d'autres pratiques ailleurs, mais globalement, pour ce qui est, on va dire, de l'ouest de la France, en termes de secours, on a les ambulanciers privés, on a les sapeurs-pompiers, et puis, à la faveur d'une demande, parce qu'on a des patients qui présentent des douleurs légères à modérée, on peut avoir un renfort, et ce renfort va être de plusieurs types, soit ce qu'on appelle les VELI, les véhicules légers infirmiers avec, à son bord, un infirmier diplômé d'État, qui va avoir une formacopée plutôt restreinte. Encore une fois, on va être différent selon les départements d'exercice, mais globalement, aux alentours de l'ouest de la France, on va retrouver classiquement le paracétamol, et puis la morphine. Et puis, à d'autres endroits, on va pouvoir retrouver un petit peu de méopar, le gaz inhalatoire qu'on va pouvoir retrouver dans certains environnements. Ça, c'est, on va dire, le premier échelon sur de la douleur légère à modérée, plutôt à type de traumatisme. Et puis, dans un second temps, si on a besoin d'une anthalgie beaucoup plus forte, donc avec une pharmacopée qui s'élargit un petit peu plus, globalement, ça va être un renfort mur. Donc là, on va pouvoir avoir des prescriptions, une pharmacopée à prescription, on va dire, médicale, qui n'existe pas de manière nationale sur des protocoles infirmiers, bien que certains endroits le proposent, mais là, on va pouvoir mettre en œuvre d'autres thérapeutiques, typiquement d'aquétamine en plus, par exemple. On va pouvoir retrouver un peu de pentrox, peut-être à la faveur de certains endroits. Et puis, sur certains autres, on pourra reparler tout à l'heure, vraiment des anthalgiques de palier 3 à type de sulfentanil, qu'on pourra retrouver aussi, mais de manière très, très rare et de moins en moins utilisée, en tous les cas, dans ce cadre-là, mais on pourra en reparler plus tard. Voilà, globalement, ce qui existe là-dessus, en termes de préhospitalier de base, je rends envie de dire. Ok, d'accord. Du coup, au niveau des infirmiers sapeurs-pompiers, pour venir sur ce vecteur-là, c'est un moyen qui est plutôt engagé à l'appel, c'est un moyen qui est engagé seulement sur renfort, c'est engagé avec les ambulances privées, avec les sapeurs-pompiers, les associatifs. Dans quel rôle, un petit peu, ils sont engagés, ces infirmiers sapeurs-pompiers ? Globalement, soit l'ISP, il est envoyé d'emblée en départ réflexe, parce que l'appelant a décrit une scène qui nécessiterait un moyen de prise en charge d'anthalgie plus qu'un moyen secouriste ou ambulancier. Ou alors, il peut s'avérer que sur l'appel, et ça, on le sait tous, puisqu'on le pratique tous les jours, que les appels ne sont pas forcément le reflet de ce qui se passe vraiment sur place, et il peut y avoir un renfort demandé par le chef d'arrêt des pompiers ou bien l'ambulancier qui est sur place et qui, lui, nécessite le renfort d'un infirmier pour de l'anthalgie, si on ne parle que de ce vecteur-là. Alors, tu parlais des associatifs, on n'intervient que peu avec les associatifs. En tous les cas, pour nous. Oui, qui interviennent assez peu, mis à part en région parisienne, malgré tout. C'est ce que j'allais te dire, effectivement, les associatifs sur Paris ont totalement un autre rôle, ils ont vraiment un rôle, en plus de leur poste de secours, un rôle de préhospitalier pur. Ils jouent le rôle de VSAV, d'ambulance sapeur-pompier, en premier départ, sur certains centres de secours de la brigade de sapeur-puité de Paris. Donc, après, on est amené à intervenir avec eux, mais c'est avec une ambulance de réanimation, donc un SMUR, mais un SMUR rouge, et depuis peu, depuis quelques mois maintenant, avec les VLI de la BSPP. Ok. Très bien. Du côté SMUR, est-ce que tu as des chiffres, un petit peu, en tout cas des tendances sur leur sortie sur l'antargie par rapport au reste des appels, ou pas du tout ? L'idée, ce serait un petit peu de réfléchir à savoir si, effectivement, les SMUR sortent beaucoup ou si les ISP se suffisent ? Ou est-ce que, finalement, on fait beaucoup de scoop and run et on y va tout seul ? Ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est vraiment multifacteur, cette donnée-là. Elle dépend beaucoup du médecin régulateur. Quelle va être sa décision ? Est-ce qu'il va vouloir qu'on transporte rapidement ? Parce qu'on va être en zone typiquement urbaine, périurbaine, avec un accès à un centre hospitalier plutôt rapide, et on ne va pas perdre de temps à faire venir un moyen, un vecteur d'antargie qui mettra 20 minutes à venir, alors que peut-être qu'on pourrait être à l'hôpital en 10. Ça, c'est une première chose. Il y a la zone, on le disait, la zone d'intervention. Est-ce qu'on va être plutôt en ville ? Est-ce qu'on va plutôt être en campagne, effectivement ? Est-ce qu'on va avoir un délai de route qui va être long, qui ne va pas être long ? Il y a beaucoup de choses qui font décider de l'envoi d'un vecteur ou pas. Maintenant, côté SMUR, en termes de nombre d'interventions, je n'ai pas de données. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a certains régulateurs qui vont vouloir envoyer plutôt un SMUR de manière assez rapide, et d'autres qui vont plutôt temporiser, soit essaye de transporter et puis tu vois si tu peux t'en passer, ou je t'envoie l'ISP. On sait tous qu'il y a parfois un petit peu de tension entre ces deux vecteurs-là. Est-ce qu'il y a une justification d'envoyer, pas d'envoyer, typiquement la douleur de l'épaule sur la luxation ? C'est un autre débat, mais clairement, c'est régulateur dépendant et SMUR dépendant aussi, très clairement. Moi, je le vois entre les deux départements dans lesquels j'ai pu exercer et où j'exerce actuellement, il y a une tendance qui est complètement différente sur l'envoi de vecteurs. Il faut aussi justifier, je pense, les vecteurs médicaux. Ils ont une utilité en fonction de la zone où sont répartis les ISP aussi. forcément, il faut une bonne régulation, ne pas aller désectoriser tout un secteur en moyens médicaux alors que peut-être qu'on aurait un moyen paramédical qui serait amplement suffisant. En termes de chiffres, non, je ne les ai pas malheureusement là-dessus, mais la tendance est quand même d'envoyer préférentiellement des ISP ou avec la pharmacopée restreinte, mais la pharmacopée que l'on a néanmoins avec nous est souvent suffisante. Ok, très bien. Je vais juste refaire un petit point. Dans l'état des lieux actuels, on a aussi la médecine générale qui a des capacités d'enthalgie qui sont probablement plus restreintes en raison du nombre de médecins généralistes qui interviennent, qui se déplacent en tout cas. Alors, en région urbaine, on a très souvent et de plus en plus SOS médecins qui a la capacité d'intervenir et de se projeter relativement rapidement. Donc, il y a une antalgie pour le coup médicale, donc à base notamment de morphine, d'acupans, d'autres analgésiques en tout cas, mais qui a cette possibilité de venir traiter rapidement des douleurs. Donc, c'est un facteur qui est quand même plutôt intéressant en milieu urbain. Les médecins généralistes en milieu rural, c'est peut-être plus compliqué du fait des délais et du fait que ce ne sont pas des véhicules prioritaires. Est-ce qu'on a un vrai intérêt à faire appel à ces vecteurs-là pour aller mettre peut-être en danger les différents intervenants ? C'est à discuter. Nicolas nous en parlera mieux par la suite dans les problématiques du secteur rural, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir aussi ces aspects-là qu'on a en plus des ISP et des SMUR, on a également la médecine générale qui peut avoir un intérêt dans l'antalgie. Par la suite, du coup, on a un petit peu abordé les thérapeutiques médicamenteuses, notamment avec celles des SMUR et des ISP. On a d'autres thérapeutiques qui sont mises en place, notamment par les vecteurs ambulanciers SP, qui sont les thérapeutiques de confort, qui sont, je pense, très largement mésestimées, mais qui sont dans l'intérêt crucial. C'est tout simplement les positions d'attente, le padding, sur tout ce qui est traumatique. C'est quelque chose qui est assez peu enseigné dans les écoles et qui, malgré tout, c'est un chiffre absolument au hasard, mais peut permettre d'améliorer le transport de manière assez optimale, donc je pense au moins 80% des cas. ça peut limiter les envois de vecteurs médicaux, paramédicaux, je pense, dans une bonne partie des cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratiqué au quotidien par les vecteurs BLS. Alors, je n'ai pas précisé les vecteurs BLS, on va en parler pas mal, c'est les vecteurs basic life support, c'est tout ce qui est de niveau secouriste, ambulancier. À l'inverse, c'est le vecteur ALS, advanced life support, où on aura des thérapeutiques médicamenteuses qui sont mises en place. Donc, ces thérapeutiques de confort, du coup, elles sont vraiment mises en place par les vecteurs BLS au quotidien, et peuvent éventuellement permettre d'éviter, ou en tout cas, d'alléger les véhicules légers infirmiers, des sapeurs-pompiers et des smurs. On a d'autres thérapeutiques qui existent, qui sont très, très, très peu connues en France, notamment en préhospitalier, c'est les thérapeutiques cognitives, que sont, par exemple, l'hypnose ou la réalité virtuelle. On en parlera plus tard, parce que c'est vraiment assez marginal pour le moment, mais ça peut être une piste pour la suite. Je vais laisser la parole à Arnaud, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe l'antalgie à travers le monde, notamment dans la région du Québec, au Canada, qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Bonjour, bon après-midi, pour vous, puis bon matin pour nous. Voilà, nous, il faut savoir que, peut-être que la France ne le sait pas, mais chez nous, en Amérique du Nord, il n'y a pas de SAMU, c'est uniquement un système paramédicalisé. On a à peu près les mêmes rôles que le SAMU, sans en avoir non plus, on n'a pas de médecin à bord. On est clairement autonomes sur nos prises en charge, mais bien sûr, on a notre bible à nous, qui est le PICTAP, le protocole d'intervention clinique des techniciens ambulanciers paramédics, qui n'est pas, en fait, un protocole qui sert uniquement comme, qui enferme le paramédic, mais c'est un guideline sur sa prise en charge. Au niveau de l'anthalgie, en fait, le système paramédic, tel qu'il est fait en Amérique du Nord, c'est qu'en fait, chaque province canadienne, comme chaque État américain, a ses spécificités. On n'est pas, il n'y a pas d'uniformisation des champs de compétences et des champs de pratiques sur l'ensemble d'un territoire, sur l'ensemble du Canada ou sur l'ensemble des États-Unis. Nous, au Québec, versus Ontario, l'Ontario, par exemple, a une prise en charge de la douleur qui est assez, comment dirais-je, qui est assez intense dans le sens où, en fait, ils prennent, on a de l'Advil, ils font de l'administration d'Advil, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Le Tylenol, qui est en France la même chose que le paracétamol, c'est de l'acétil-ménophène. Et ensuite, on passe sur du fentanyl pour des personnes qui ont des douleurs significatives qui aident, avec une échelle de douleur, à 7 sur 10 et plus. Nous, au Québec, aujourd'hui, il y a eu énormément de travail qui a été fait sur la prise en charge de la douleur, parce que, comme toute société occidentale, le terme de la douleur est assez malavenante, dans le sens où, les gens n'aiment pas avoir mal, ce qui est normal. Seulement, le problème qui se passe, c'est qu'au Québec, on s'est beaucoup posé la question sur à quel moment on pouvait mettre en place une thérapeutique anthalgique, parce que, justement, le problème de l'anthalgie, ça pouvait masquer des signes et symptômes, comme, par exemple, des lésions sous-jacentes en trauma ou en médical, étant donné que, par exemple, nous, on met du fentanyl, puis de la fentanyl, ça amène de l'hypoventilation qui peut amener un état de choc par hypoperfusion de l'oxygène. C'est ça, en fait, il a fallu vraiment qu'on trouve des consensus, le Canada est justement un pays du consensus, ça fait qu'on a réussi à en trouver un. Puis, justement, pour l'instant, je ne dis pas qu'il y a quand même des projets qui sont sur la table actuellement, mais pour l'instant, on est resté sur le fentanyl. sur le fentanyl, en critère d'inclusion, on a les... Donc, c'est pour toute personne qui présente des douleurs aiguës, sévères, sur une échelle de 7 sur 10. Par contre, étant donné que c'est un opioïde et que, malheureusement, le Canada, comme les États-Unis, on a eu énormément de... On a eu un drame, en fait, pour vous dire la vérité. C'était fait un drame il y a encore quelques années de ça, puis ça persiste encore, justement, avec le cas du fentanyl, où il y a eu énormément de cas d'intoxication au fentanyl de rue. Puis, le problème qui s'est passé, c'est que ça a retardé, justement, la mise en place du fentanyl en tant que soignant, parce qu'on voulait absolument qu'on soit vraiment très efficace sur l'antidote du fentanyl, qui est le nalaxone ou le narcan. C'est le nom général. C'est pour ça qu'on a d'abord mis en place sur nos protocoles, sur notre PICTAP, le nalaxan, le narcan, qui est justement l'antidote de l'opiolide. Et une fois qu'on maîtrisait vraiment ce médicament-là, là, on a pu mettre en place le fentanyl dans notre besace de paramédic. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même énormément de critères d'exclusion. Par exemple, pour les enfants de moins de 4 ans, on ne peut pas mettre de fentanyl comme tout médicament à partir du moment qu'une personne nous dit qu'elle a une allergie au fentanyl. Ça aussi. Si la plainte principale est un céphalé, parce qu'on s'entend que ça joue énormément sur les récepteurs opioïdes du cerveau et qu'on ne va pas s'amuser à jouer là-dedans, sur un état de conscience qui est pain ou unconscious, donc inconscient ou pain douloureux, parce que nous, en fait, notre échelle d'évaluation de l'état de conscience, nous, on le classe sur AVPU, donc alerte, verbal, pain et unconscious. et donc les états de conscience en P et en U, on ne le fait pas parce que, justement, il y a trop de risques que la personne se retrouve, qu'on la retrouve en ACR suite, justement, à une intoxication au fentanyl par, justement, et que ça facilite, justement, l'hypoventilation. Le critère d'exclusion pour les adultes de 14 ans et plus, on parle de 14 ans et plus, c'est, par exemple, la tension systolique en bas de temps, pareil, à cause de l'état de choc, une fréquence respiratoire en bas de 12, une bradycardie en bas de 50, et pour les enfants de 4 à 13 ans, une tension systolique de 70, en dessous de 70, plus de fois l'âge, et une fréquence respiratoire en bas de 15 par minute, puis une bradycardie en bas de 70. Il faut savoir que tous ces critères d'exclusion que je viens de nommer, c'est vraiment pour éviter les cas d'intoxication. Le fentanyl reste quand même un opioïde qui est 50 fois supérieur que l'héroïne, par exemple. C'est une drogue. Fait qu'il faut faire très, très attention. Pour nous, les procédures d'administration au niveau de notre posologie, on est seulement qu'à deux doses, c'est-à-dire que c'est de l'intranasal qu'on fait, on est à 0,5 millilitres par narine, c'est-à-dire que c'est une narine dans le premier, puis on attend aux 5 minutes. Si à la 5ème minute, il y a vraiment encore besoin, il y a vraiment une échelle, une douleur qui est encore à 7 sur 10 et plus, on peut réadministrer un 0,5 millilitres, mais après, au bout de 10 minutes, en tout, une fois que vous avez mis votre 1 milligramme, au bout des 10 minutes, si vraiment, il y a toujours présence de cette douleur, nous, dans ce cas-là, on se doit de contacter justement notre support médical pour pouvoir justement savoir est-ce qu'on administre encore ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'il y a vraiment trop de risques au niveau au niveau du patient. Bien sûr, bien sûr, de toute façon, c'est la base de toute médication à partir du moment qu'on met en place une thérapeutique en tant que paramédique, mais je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. La surveillance des signes vitaux est très, très importante, que ce soit par le biais du monitorage qu'en même temps par le diagnostic, par le signe et symptôme visuel, voir s'il y a une état d'aggravation, d'altération de la personne ou pas. Et justement, pour le fentanyl, c'est vraiment très, très important parce que justement, la personne peut vraiment décompenser plus, plus. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai dit pas mal sur ça. Le tour me paraît clair. C'est assez complet. Je te remercie bien. Je te remercie. Ah si, j'ai oublié. Par contre, excuse-moi. Justement, on a une chose qu'on s'est basée aussi sur le fentanyl qui s'appelle justement, en plus, on en parlait tantôt, c'est l'échelle de Richemont. L'échelle de Richemont, justement, c'est une échelle justement par rapport à la sédation. c'est une échelle qui va nous aider lors de l'administration du fentanyl à savoir est-ce qu'on met en background, est-ce qu'on met, est-ce qu'on prépare une dose de Nalaxac ou pas. Fait que c'est une échelle qui est de plus 5 à moins 5 et lorsqu'on est dans les bases de moins 5 à moins 2, je pense que, j'espère qu'on vous la présentera, c'était cette fameuse échelle de Richemont-là. Sur une échelle de moins 5 à moins 2, dans ce cas-là, on met en place le Nalaxac qui est juste à côté pour pouvoir, parce que ce serait une indication d'intoxication justement au fentanyl. Fait que, comme vous voyez, c'est très cerné, on est vraiment, on fait pas, on a une mini-spot de l'enthalgie à qui veut veut. C'est ça. C'est vraiment sur les protocoles strictement préétablis. Exactement. En fait, le problème qu'il y a, c'est justement à cause justement de la rapidité d'action. En même temps, c'est de l'intranasale, donc la voie d'administration, le nez quand même est très vascularisé. Fait que, c'est à peu près au niveau de la rapidité de la pharmacocinétique, c'est assez rapide. Je dis pas que c'est autant rapide que de l'intraveineux, mais pas loin. Fait que, justement, le fait que ce soit un intranasal amène tout de suite un mécanisme d'action rapide. Fait que derrière, en fait, on doit être aussi rapide s'il doit y avoir un antidote à mettre en place. OK. Merci, Arnaud. Du coup, Évane va nous parler maintenant un petit peu de l'enthalgie au Kenya, dans le système qu'il est en train d'essayer de mettre en place. Good afternoon. Hi, this is Évane. I'm a founder of Emergency Medical Response Volunteers and also a primary down in Kenya. So I'm here today to talk a little bit about analgesic in pre-hospital care and how we use to treat acute pain down in Africa, Kenya. So it actually varies in different ways in terms of how you treat this particular patient. so we always have a scale in terms of taking care of this patient. So the scale is number 1 to 10. So from 0, 1, 2 to 3 which means that this person is having a little bit of moderate pain. Number 5 that means the pain is neutral. Number 6, 7, 8 that means this person is going from acute pain to chronic pain and is going into severe pain. So how do you do about it? So how do you go about it? So once you get a patient with this particular situation, it depends also with different agencies and also different institution. For us, we also hear down here in Mombasa especially in the ambulance. We normally use Diclofenac. So again, it depends with also the scope of practice whereby it governs you in which agency you're coming from. Similar to I always prefer using Diclofenac as my first top notch of analgesic injection that I'm going to give to this particular patient. However, if you divide the two between basic life support and ALS support, ALS support advanced life support is a little bit advanced in terms of what kind of medical, what kind of analgesic this guy is giving because inside the ambulance in ALS you're finally giving up morphine, tramadol, CERN, and so forth. But as basic life support ambulances, we only give Diclofenac and also oxygen is a universal painkiller and it's a universal medication that you do give to patients. So it actually depends also with the scope of practice, the national level of medication you are to give this particular situation or to give this particular medication. For the analgesic, it divides into different ways and also it governs basically the scope of practice and the local laws in terms of how you give them and also if you know how to give this particular analgesic, you can go on and give them but in some other situation if you're not quite sure in terms of giving them, you don't give them. But Diclofenac is actually a universal one. Any person can give especially if you know how to give especially not the how to give because I prefer sometimes to give either by intravenous or intramuscular but it depends also with your protocols and for instance if you don't have standing order in terms of giving them, you don't give them. But for basic life support and advanced life support it's actually different in terms of how we do give this analgesic and the drugs or how you give this painkillic and the drugs but again all this is brought by in terms of measuring the scale check on the scale one zero one two three which is totally moderate and totally acute and you find different agencies tend to be a little bit reluctant in terms of a person having acute pain but I will also prefer check with the scale get to know the availability of pain this person is having or what's reaction this person is having and how severe the pain is because if you don't know that actual severe of the pandemic it's going to be very difficult for you to find what pain this person is going through so based with the measurement based with the scale it's going to give a clear guideline in terms of how they're going to give the payment so for different kind of situation for instance if you get trauma cases the first notch can give amorphin again it doesn't depend with the advanced life support and the level of training you are trained in terms of giving this particular analges you have to give this particular mitigation so for instance for basically like support the most important analgesic that they have that they cannot miss it to their ambulance it's the chlorofenic injection second you can get in different ambulances there is a PCM whereby it's paracetimal so in terms of either this person is having headaches and they have different kind of medical pains because they divide the pain due to the traumatic pain and because they are medical pain so it depends with the approach and the mechanism based with the approach and the nature of illness which is pain so based with this and based with the symptoms in terms of judging that's the actual presentation in terms of what you're going to give to this particular person so for instance I myself this is what I will do especially to my project emergency medical response medical volunteers project so depending with the kind of pain this person is having and also with the severity of pain I I just I want to about the antalgie which is practiced in Suisse a little tour d'horizon very rapide which is a very interesting which is a antalgie from an VR A3 which is an analogical A3 and very easy to put phyntanil and associated with an anti-hémetic pour permettre un confort dans le transport. C'est quelque chose qui est assez peu fait en France. C'est une notion un peu plus globale de la prise en charge de la douleur qui est assez intéressante. On va passer sur la suite où Nicolas va nous parler un petit peu des difficultés qu'on retrouve actuellement dans le tissu extra-hospitalier de l'Antalgie avec son expérience un petit peu du secteur rural. Donc concrètement, pour faire un petit tour d'horizon assez rapide, nous, la création du service en 2007 et la suite, on parle de la Suisse un peu de demain, d'une observation un peu du système helvétique sur la partie rurale. En partant sur certains cantons, en partant sur le Valais, le Cantombos et le fait de voir un petit peu de quelle était la manière d'aborder le patient, ce qui nous a permis concrètement de vouloir faire un transfert de ce système sur la partie rurale française. C'est-à-dire que c'est basé principalement sur la méthode ABCDE pour la prise en charge du patient qui, à l'époque, pour ma part en tout cas, lorsqu'il n'était pas du tout enseigné, cette méthode nous a perdu... On t'a perdu, Nicolas ? Pour notre part, l'objectif était de répondre à Nicolas. Oui ? On t'a perdu pendant une minute. Ah, c'est vrai, je suis à ton débit. Tu m'entends mieux, là ? Là, c'est bon. C'est bon ? J'ai techniqué, vous m'avez perdu à partir de quand ? T'avais prononcé ABCDE. D'accord. Donc, concrètement, lorsque j'étais sur ABCDE, je parlais de la méthode de travail helvétique et l'idée était de transférer les méthodologies appliquées là-bas sur le rurale français. En 2007, avec mon associé, on a développé notre service en pulmoncier avec une vocation de répondre aux appels du centre 15 sur la partie rurale. Donc, du coup, pour notre part, ces méthodes ont été particulièrement efficaces, mais on a très vite pris conscience d'une difficulté opérationnelle qui était celle de l'entraînement. où il a fallu se réinventer par rapport, surtout, au niveau du matériel, notamment par rapport au niveau des interventions à deux personnes. Donc, ça a été principalement sur le choix d'investissement, par exemple, sur des mathématiques plus larges, de travailler sur des planches qui ont bicarrière, de venir à limiter l'utilisation des planches coupes plus planches de manière à vraiment diminuer la douleur du patient. Ça a été également partir sur une méthodologie vraiment axée sur la ligne. Et au travers de cette méthodologie-là, même en essayant de travailler sur les prises en charge de patients qui, des fois, ont relevé un peu de designers plasticiens, parce qu'on essayait de gérer du mieux qu'on pouvait la douleur du patient, et il s'est avéré que sur certaines zones, on est à 40-45 millions du premier mur. Il y a quand même certaines difficultés. Donc, il a fallu aussi se réinventer sur les différents centres hospitaliers avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Donc, il a fallu observer, comment dirais-je, le système hospitalier de tout département, je pense, pour notre part, au centre hospitalier de Rodon, où nous évacuons régulièrement, pour justement gérer au mieux l'accompagnement du patient au niveau de l'enthalgi. Néanmoins, on a quand même une difficulté qui est celle, lorsque, malheureusement, on est obligé de déclarer fort fait sur la prise en charge du patient, il y a de sérieuses complexités où, des fois, on est obligé de faire appel à MVLI ou éventuellement SMUR sur certaines pathologies, enfin, sur certaines blessures. Donc, de ce que j'écoutais au niveau des différents collègues par rapport à leurs expériences, je vais synthétiser, en France, on est quand même sur un schéma de difficultés par rapport à la prise en charge de la douleur, surtout sur la partie euro. Toujours là ? Toujours là, on t'écoute. Donc, du coup, par rapport au niveau de la prise en charge du patient, on a essayé de travailler sur un certain nombre de points. Au niveau de la formation continue des ambulanciers, on a essayé de travailler beaucoup sur la prise en charge THTLS, on a essayé de se former davantage également par rapport à l'IPS et d'autres spécialités, se documenter au part d'autres collègues également, notamment, je pense, à des collègues sur le Manitoba, des francophones, franco-manitobains, qui nous ont retransmis un certain nombre de méthodologies de travail par rapport au niveau du rural. Néanmoins, si je vous l'ai été, on est sur une difficulté à un moment donné sur notre rôle rural, je ne veux pas parler de la formation du rural, le fait qu'on est dans une obligation d'avoir recours à des renforts médicaux ou paramédicaux. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur la complexité opérationnelle que nous avons sur notre zone en particulier. Pour résumer un petit peu, les complexités qu'on a actuellement, c'est vraiment les délais de prise en charge de soins ALS, du coup, d'antargie ALS, et le manque de formation des vecteurs BLS et surtout la limitation thérapeutique des vecteurs BLS. Oui, c'est ça. C'est une des principales problématiques aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a une évolution sociologique. Ces difficultés-là, il y a une dizaine d'années, c'était anecdotique parce que le volume de travail n'était pas le même. Aujourd'hui, on est face à un enjeu sociologique qui est celui du baby-boom qui devient papy-boom et on a une explosion des interventions. On sort beaucoup plus depuis environ 5 ans. On part sur tout type de pathologie et à cela, il y a quand même le questionnement de l'antargie qui revient régulièrement par rapport justement à cet élément sociologique. L'explosion des interventions, l'explosion des cas et très régulièrement le questionnement d'abord pour à une antargie par rapport à une intervention médicale ou paramédicale, essayer de se réinventer par rapport à tous les différents vecteurs. Tu parlais des médecins généralistes. Les médecins généralistes d'une journée, c'était quelque chose déjà par rapport à leur surcharge de travail et fait que ces derniers ne peuvent pas intervenir auprès de nous en campagne pour essayer de gérer l'antargie. On peut avoir affaire à eux, plus particulièrement la nuit, mais les interventions sont longues parce que les secteurs de garde sont particulièrement longues, parce que les médecins de garde sont effectifs. On s'aperçoit qu'il y a une réalité sociologique au travers de cette augmentation des appels qui fait que il faudrait peut-être envisager certaines pistes pour améliorer l'antargie des patients, surtout sur la partie de l'eau bas, particulièrement. OK. J'avais juste un petit point aussi à soulever. par rapport aux difficultés actuelles qu'on rencontre dans la prise en charge de la douleur. C'est la considération de la douleur en tant qu'urgence. C'est un point qui me paraît important, c'est qu'en arrivant aux urgences, un patient qui est douloureux à plus de 8 aurait une antargie rapide et aurait, dans tous les cas, une priorisation par l'infirmier d'accueil et d'orientation. En préhospitalier, on n'a pas cette réalité, c'est-à-dire que la douleur n'est pas forcément un critère de grandes priorités, malheureusement. On a tendance à sous-évaluer la douleur. Alors, est-ce que c'est du fait que c'est une évaluation qui est très subjective, qui n'est pas médicale, qui n'est pas paramédicale, qui est faite par des secouristes ou des ambulanciers ? Je n'ai pas la réponse. Concrètement, en tout cas, on constate quand même que la douleur est peu considérée comme une urgence, en tout cas, comme un critère d'urgence prioritaire en préhospitalier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément les moyens dont on nécessiterait pour le bon confort du patient, du fait que le patient aura peut-être de bonnes constantes. On peut être algique à 8, avoir de bonnes constantes et pour autant être absolument urgent, tout comme le patient en état de choc à côté. Je voulais juste se refaire un petit point aussi sur un côté qu'on n'a pas forcément abordé, on en parlait tout à l'heure en privé, Nicolas. C'est sur l'aspect du soin palliatif qui relève de la prise en charge urgente ou pas d'ailleurs, sur lesquels on a très, 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 très peu de marge de manœuvre parce que tout simplement, c'est des patients qui ont déjà des thérapeutiques assez lourdes à la maison, souvent avec des opioïdes, des morphiniques, etc. Et du fait de leur maladie, souvent sont très algiques. C'est pas sur l'âme malheureusement, du fait de leur autonomie, etc. On sait qu'on aura difficilement des moyens médicaux ou paramédicaux pour les soulager parce qu'ils justement peut-être ne relèvent plus d'une urgence vitale. Donc on va peut-être les mettre un peu de côté. C'est vraiment des situations pour ma part du côté ambulancier qui sont assez difficiles d'aller vivre parce que c'est les situations qui sont déjà longues, des prises en charge qui sont longues parce qu'on est vraiment à œuvrer pour le bien-être du patient. On est vraiment sur du confort postural comme disait Nicolas tout à l'heure, on est vraiment sur de l'ingénierie plasticienne avec des paddings, etc. Sauf qu'à un moment, en fait, on est limité quand même parce que les moindres secousses vont être hyper algiques, les moindres transferts vont être très douloureux. C'est vraiment une situation qui est très complexe. Ça peut être un acte de réflexion abordé par la suite. Complètement. Il y a l'aspect de l'importance aussi en zone morale d'un travail d'équipe avec tous les différents partenaires. C'est vrai qu'on a énormément de l'accent lorsqu'on a créé les services sur le fait de réinventer le service ambulancié qui avant était surtout sur une philosophie de Nord-Dor à exécutant. Aujourd'hui, on est vraiment sur un travail d'équipe. J'entends par là qu'on a un travail formidable avec tous nos différents partenaires, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les infirmières libérales, les infirmières de service, les centres médico-sociaux avec lesquels nous travaillons, que ce soit les EHPAD, les médecins d'accueil spécialisés ou les foyers d'accueil médicalisés. Il y a un travail d'équipe qui est présent et on a essayé au travers de notre façon de fonctionner d'être un lien entre le patient et les structures de soins, les équipes soignantes. C'est un facteur qui est assez intéressant parce qu'on développe un savoir-faire tout en alliant également un savoir-être. Et au travers de ce savoir-être, on arrive justement à faire remonter des informations pertinentes dans la présence de son patient et réussir à faire l'immunité. Alors après, la question, c'est comme tu le disais, en fonction de certaines distances que nous avons à faire, on a des fois des trajets de 45-50 kilomètres lorsque tu as un patient qui est vraiment dans une situation palliative particulièrement délicate. Il y a des pistes qui mériteraient d'être développées un peu comme ce qui est fait, je pense, par les Arnaud, par les groupes de Québec avec les paramédics communautaires, est-ce que l'ambulancière rurale, finalement au travers d'une formation, ne pourrait pas évidemment se développer sur un principe un peu d'ambulancière communautaire ? Parce que lorsque je citais le vieillissement de la population, il faut englober également toutes les pathologies parce qu'on n'est pas uniquement sur la partie d'urgence post-tériale, il y a un accompagnement du patient, il y a une augmentation d'un niveau de travail et chaque patient est différent au travers de tout cela. Il faut savoir se réinventer et vraiment être dans le principe d'une chaîne où tous les acteurs ont leur importance que ce soit au début de l'échelle avec l'ambulancière pour aller jusqu'au médecin, tout ça dans l'intérêt du patient. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'état des lieux est assez simple pour la partie émulancière et de gérer l'antat de vie le mieux que nous pourrons en prenant un maximum de temps et c'est vrai que ces interventions-là ont tendance à augmenter justement par rapport au vieillissement de la population, par rapport au niveau d'espécité des patients que nous sommes amenés à prendre en charge et c'est un élément sur lequel on se pose régulièrement la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour permettre aux patients d'être moins douloureux. Déjà, la douleur a un facteur traumatisant pour le patient mais il y a donc pour les proches. Donc, au travers de tout cela, la richesse de rurale permet aussi d'avoir un accompagnement pour les proches et c'est tout un ensemble en fait, c'est tout un effet papillon qui fait que l'ambulancier à notre niveau par rapport à la partie que je connais a un rôle majeur à jouer aujourd'hui par rapport justement à cet élément sociologique du vieillissement de la population et sur laquelle il faut qu'on essaye de trouver des solutions parce qu'il va continuer à avoir une population vieillissante, on va continuer à avoir des problématiques et il est peut-être bon de se poser certaines bonnes questions comment on peut essayer d'améliorer le confort de nos patients que ce soit aussi bien sur la partie d'urgence pas hospitalière que sur des parties plus conventionnelles et sur laquelle l'ambulancier a un rôle à jouer au niveau du relais au niveau des équipes médicales et ça c'était quelque chose qu'on a réussi à développer avec les différentes équipes hospitalières les retours sont bons on a cette satisfaction de se dire qu'on accompagne des familles et des patients dans des situations conviquées mais on arrive à faire en sorte que ces derniers soient dans des situations moins traumatisantes il faut essayer humainement parlant trouver peut-être des solutions il faut y trouver à tout mais de toute façon on va être face à un défi opérationnel dans les 10 années qui viennent qui risque d'être particulièrement compliqué et sur lesquelles il est bon d'essayer de trouver probablement des solutions parce qu'on est les patients de demain à nous de savoir comment nous voulons être en charge aussi pour plus tard sur les solutions qu'on peut apporter éventuellement à tout ça sur l'antelgie pré-hospitalière pour les vecteurs BLS juste un petit mot de Jordan peut-être sur l'antelgie médicamenteuse qui est assez limitée du fait des capacités légales des vecteurs BLS est-ce que malgré tout il y a des perspectives d'évolution qui peuvent être envisagées telles que des administrations intranasales peut-être ou alors des paliers 1 voire des paliers 2 des thérapies de paliers 1 voire de paliers 2 bon clairement l'idée c'est pas d'aller prétendre qu'on va mettre de la morphine IM à tout le monde c'est pas du tout la question ça c'est le métier de gens qu'on appelle des infirmiers l'idée c'est de voir un petit peu quel système un peu palliatif on peut trouver tout ce qu'on fait pas actuellement est-ce que toi t'aurais quelques petites pistes par rapport à ça quelques thérapeutiques médicamenteuses à nous apporter déjà avant de parler de médicaments et vous l'évoquiez depuis déjà un bon moment tout à l'heure la première des choses mais ça ne reste qu'à mon avis c'est la position des patients et ce que l'on en fait avec dans les bancardages et dans les transports combien de fois on a pu être rappelé sur des patients qui s'étaient fracturés des avant-bras qui avaient extrêmement mal et finalement quand on arrive avec l'ambulancier qui est déjà sur place ou avec le VSV qui est déjà sur place et qui a fait une immobilisation relativement très correcte avec une attelle une écharpe le patient en a déjà plus mal ça c'est la première des choses garantie de médicaments effectivement je pense qu'il faut partir du plus simple et du plus basique et souvent ça marche le reste effectivement là où ça va être compliqué c'est l'administration de médicaments pour des personnels soignants qui ne sont pas infirmiers médecins ou que sais-je encore en tous les cas que l'on ne peut actuellement pas protocoler là-dessus puisque les compétences ne sont pas acquises de ce côté-là et on parlait tout à l'heure des compétences et connaissances qui étaient peut-être à revoir et on l'a vu dans le temps pour beaucoup d'autres beaucoup d'autres domaines et je parle je pense en premier lieu au DSA qui il y a de nombreuses années n'était même pas acquis à des personnels en préhospitalier ça n'était réservé qu'à des cardiologues il n'était hors de question que d'autres personnes puissent y toucher et puis finalement monsieur et madame tout le monde peuvent l'utiliser maintenant je pense que tout ça ça va évoluer effectivement on est en pleine mouvance en plus de crise sanitaire avec d'autres choses où les compétences de chacun évoluent on a pu le voir maintenant là-dessus je pense que ça peut évoluer maintenant attention à ne pas faire trop n'importe quoi là-dedans non plus et à utiliser les bonnes molécules au bon moment effectivement le palien pourquoi pas on parlait du paracétamal tout à l'heure sur des temps de transport qui peuvent être relativement longs et auxquels on ne veut pas envoyer de moyens paramédicaux ou médicaux ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas dispo pourquoi pas envisager du PEROS déjà malgré tout on sait pertinemment qu'il va y avoir un délai d'action beaucoup plus long on pourrait envisager la mise en place d'anti-inflammatoires aussi effectivement qui est pour moi qui est peu utilisé en France un préhospitalier et à son grand âme parce que c'est très efficace notamment par voie IV maintenant le PEROS peu d'intérêt le délai d'action est beaucoup trop long en regardant des temps de transport maintenant on parlait de la voie intranasale nous en France au contrario du Canada en tous les cas de comment dirais-je outre-Atlantique le fentanyl on ne l'utilise plus nous ça fait des années qu'on n'utilise plus cette molécule là parce qu'elle a une demi-vie contextuelle qui est extrêmement longue extrêmement longue à force de dosages successifs à force de bolus successifs on se retrouve avec des accumulations qui sont parfois monstrueuses et avec les conséquences qui peuvent en découler dont tu as très bien parlé tout à l'heure malgré tout il y a des nouvelles utilisations qui sont faites une étude récente alors dans un cadre particulier puisqu'on est dans un cadre militaire a montré que l'utilisation de sulfentanyl intranasal en bolus citratif était extrêmement intéressant on avait des 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 anthologies qui étaient plutôt très intéressantes avec des patients pour lesquels on ne pouvait pas mettre de de perfusion et c'était plutôt très intéressant de ce côté là maintenant si on revient sur du basique est-ce qu'on doit prescrire des moyens médicamenteux à des personnels soignants autres que infirmiers par exemple probablement que dans un avenir plus ou moins proche ça viendra oui il y a un intérêt je pense très clairement restons sur du basique déjà et maîtrisons déjà le basique parce que globalement il y a beaucoup de ça aussi souvent les les immobilisations sont peut-être parfois mal faites le padding vous en parliez depuis le début c'est très peu fait ceux qui font du padding qui sont les professionnels qui font du padding ben ceux qui ont et bien souvent et c'est ce que j'ai pu constater des personnels qui ont été formés au PHTLS le reste moi j'en vois peu alors peut-être qu'il faudrait plus axer l'information là-dessus vraiment à se baser sur ce moyen d'immobilisation et de confort auprès des patients avant d'envisager la thérapeutique médicamenteuse mais encore une fois il y a probablement un intérêt sur du palier en tous les cas dans un premier temps le reste d'autres voies d'administration sont possibles en dehors de la voie IV mais qu'est-ce que ça suppose derrière une formation très clairement parce que qui dit un jetant médicament dit surveiller ses effets secondaires c'est surveiller ses contre-indications avoir une expertise clinique et ça pour l'instant c'est pas possible mais ce n'est pas impossible du tout très clairement moi je le pense véritablement maintenant il faut former je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de médicament surtout dans l'anthalgie où on ne peut plus s'aggraver qu'autre chose c'est possible je pense qu'il y a intérêt et puis vous en parliez aussi tout à l'heure dans les zones très reculées où on a des vecteurs médicaux paramédicaux qui sont très éloignés je pense qu'on doit se sentir bien seul par moment et nous c'est très très long quand on est sur la route pour aller vous voir donc effectivement je pense qu'il serait appréciable pour les patients d'avoir d'autres moyens à votre disposition lesquels c'est compliqué de se prononcer pour l'instant mais maîtrisons déjà la base et la suite viendra je le pense très honnêtement on va aborder le point formation par la suite mais c'est vrai qu'on est un petit peu juste en termes de temps maintenant effectivement la formation de toute façon il faudra qu'elle soit réadaptée à partir du moment où alors de nouveaux gestes ou de nouvelles thérapeutiques sont conférées on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus par contre on a d'autres alternatives qu'on peut évoquer c'est ce dont je parlais au début en parlant des thérapies cognitives des thérapeutiques cognitives en tout cas on a notamment l'hypnothérapie qui est utilisée alors malheureusement je n'ai pas de grandes connaissances sur l'hypnothérapie je ne sais pas forcément comment ça fonctionne parfaitement je sais que c'est pas mal utilisé en bloc alors toi Jordan qui fait un peu de bloc peut-être que tu as quelques retours là-dessus en tout cas en pré-hospitalier c'est assez peu utilisé mis à part souvent des infirmiers ou des médecins qui ont suivi des formations d'hypnothérapie médicale il semblerait que les résultats soient plutôt intéressants c'est en cours vraiment de développement en pré-hospitalier l'hypnose très clairement effectivement au bloc ça se passe moi j'en suis pas un professionnel je n'ai pas de diplôme là-dessus je n'ai pas suivi de formation particulière donc je ne m'y connais peu vraiment en termes de théorie par contre il y a déjà une première chose je pense qui peut être faite et je pense qu'on le fait tous peut-être même sans le savoir c'est l'hypnose conversationnelle tout simplement ça c'est déjà un premier moyen de là parler d'hypnose pure on n'y est pas totalement mais c'est déjà un premier moyen et je pense que tout intervenant pré-hospitalier le fait déjà détourner un petit peu l'attention les emmener ailleurs ça déjà c'est le premier moyen effectivement maintenant le reste moi je ne le maîtrise pas non plus mais ça existe c'est très porteur au bloc opératoire ça fonctionne très très bien sur des patients qui sont agités peut-être stressés sans doute pour des examens typiquement des IRM ça fonctionne très très bien certaines opérations ont été réalisées sous l'hypnose et ça a fonctionné très très bien et en pré-hospitalier on est vraiment en train de le développer il y a des professionnels qui se sont formés qui sont en train de se former et là il y a clairement un intérêt je pense parce qu'on a parlé beaucoup de douleur on n'a pas vraiment donné de définition au départ mais dans la douleur il y a une composante encore une fois multifactorielle là-dedans il y a beaucoup d'anxiété parce qu'on est en zone d'inconfort on est en pré-hospitalier les gens sont chez eux ils ne s'attendaient pas à avoir cet incident là beaucoup d'anxiété l'anxiété pardon est un facteur favorisant à la douleur de calmer ça déjà par de l'hypnose conversationnelle on arriverait peut-être probablement à diminuer le ressenti de la douleur et peut-être se passer de moyens agressifs qui engendreraient des conséquences parfois fâcheuses sur l'état des patients on a un autre une autre potentielle solution qui est la réalité virtuelle qui est utilisée outre-Atlantique pour l'instant on s'en est vraiment assez balbutiement des systèmes existent qui sont en cours d'étude notamment un système qui s'appelle Deep Stream qui est utilisé notamment sur les douleurs dans les services de grands brûlés donc plutôt en milieu hospitalier dans un contexte assez posé on est loin des sirènes de l'ambulance et du chaos des routes des routes campagnardes en tout cas c'est un système qui se base en fait c'est un casque de réalité virtuelle tout simplement accompagné de capteurs sensoriels qui permet en fait d'adapter le film le jeu peu importe ce qui est diffusé dans les lunettes et qui permet d'adapter le rythme de cette vidéo de cette interaction en tout cas avec le rythme cardiaque qui permet en fait d'apaiser progressivement le patient alors d'apaiser son anxiété comme tu disais c'est un facteur essentiel dans la douleur et peut-être d'apaiser la douleur également par du détournement bon il y a une étude au Tennessee qui a démontré qu'on était sur 30% de douleur d'atténuation de la douleur et de diminution des morts phéniques chez les patients en grand brûlé avec ce type de matériel alors pour l'instant c'est pas utilisé en pré-hospitalier en France c'est de mémoire d'avoir une entreprise qui le fait dans les services de gynéco dans les blocs le pré-opératoire en tout cas ça peut être éventuellement une autre perspective d'évolution et une autre divergence pour aller chercher comment traiter notre douleur pour la suite je voulais vous parler un petit peu de la formation on manque un peu de temps on est très largement au-delà du temps déjà concrètement l'idée c'était de parler un petit peu d'une formation commune d'envisager l'idée d'une formation commune là on parle des vecteurs BLS que sont les pompiers les ambulanciers les secouristes la France a un tissu pré-hospitalier très complexe c'est-à-dire que chacun a un niveau de formation complètement différent les ambulanciers diplômés d'état ont un niveau totalement différent des auxiliaires ambulanciers qui ont un niveau différent des sapeurs-pompiers qui ont un niveau différent des chefs d'agré sapeurs-pompiers bon c'est un tissu qui est extrêmement complexe on ne reviendra pas forcément là-dessus pour le moment mais on pourrait peut-être envisager en tout cas discuter d'une spécialité en thalgie commune dans laquelle on pourrait inclure de la pharmacologie dans laquelle on pourrait inclure des thérapeutiques un peu nouvelles de type de type réalité virtuelle de type hypnothérapie qu'on pourrait axer énormément sur l'aspect confort du patient l'aspect padding l'aspect conduite sécuritaire etc bon c'est vraiment de l'idée mais je pense qu'on pourrait avoir un intérêt commun qui est le patient en fait qui est le bon soin du patient qu'on a un intérêt commun à faire ce genre de choses à vraiment rapprocher les différents secteurs vers une formation commune je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté mais bon je ne pense pas que vous me disiez que c'est complètement aberrant quoi j'espère pas sinon c'est dommage voilà bon on va être obligé de clore un petit peu ce ce workshop sur l'antelgie merci beaucoup en tout cas à vous Jordan Arnaud et Nicolas pour votre coup de main pour vos interventions merci beaucoup à vous pour vos interventions c'était plutôt complet plutôt riche j'espère qu'on qu'on va pouvoir susciter du débat l'idée encore une fois c'était pas de prétendre avoir la parole la plus parfaite de tous les temps mais en tout cas c'est vraiment d'ouvrir un débat d'ouvrir des discussions par rapport à tout ça pourquoi pas d'ouvrir des pistes de réflexion merci beaucoup à vous pour vos interventions merci aussi beaucoup à Bastien qui a un peu coordonné chapeauté tous ces workshops différents pour la journée nationale des ambulanciers secours expo 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 secours expo